Donc salut à tous, salut à toutes c'est Michato Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour vous présenter mon nouveau clavier Le Razer Arctossa Non, Arctossa pardon J'ai encore des problèmes Donc voilà Donc c'est un des plus récents Donc voilà Là on voit un petit peu le bout du clavier Donc là il y a la marque La boîte un petit peu décorée Là donc c'est marqué also available in Razer Arctossa black Je ne sais plus trop ce que ça veut dire Donc là vous avez Les quelques petites caractéristiques, là vous avez le logo Pareil le logo il est là Donc là on a 100 fully programmable case Ça veut dire que le clavier est programmable Plut 100 fois de plus différentes De plus de 100 façons différentes Anti-ghosting for walls closed doors Ça je sais pas ce que ça veut dire Ultra fast hyper réponse case Ça c'est que Elles sont vraiment très rapides Jusqu'à plus je crois que c'est une milliseconde De le temps de réponse Voilà Donc on va aller au dessus Putain qu'on va voir ça à l'envers Donc voilà Donc là c'est marqué compatible With windows 7 Là il y a les retirements de système Un ordinateur avec un port USB Là je pense que c'est logique Windows 7, Windows Vista, Windows XP Donc voilà ça marche pas avec Linux et Mac Celui là en tout cas je sais pas Bah je crois qu'ils en font avec Linux et Mac Une connexion internet pour l'installation du pilote Et il vous faut 35 MB d'espace dans votre disque dur Voilà vous avez les caractéristiques recyclables, écologiques et tout Là il a été emballé en France Voilà on va passer au dos Donc voilà on voit la bête ici Donc voilà Là il y a quelques caractéristiques Slim Voilà donc Il est vraiment très plat Que les touches sont vraiment très accessibles Donc là on a tout Ouais voilà donc c'est marqué là Donc 1000HS c'est la fréquence Et une milliseconde de response time De temps de réponse Voilà donc là Là vous arriverez pas à lire parce que j'ai pas un bon appareil là pour aujourd'hui Donc je vais vous lire ça Alors il y a marqué Touche entièrement programmable avec capacites macro Capacité anti-ghosting des touches de jeu Grouper WASD Dessus de touche mince Technologie hyper réponse Bouton multi médias d'accès facile Option mode de jeu pour désactiver la touche windows Dix profils logiciels personnalisables Avec commutation à la volée Fonction ultra pooling De 1000HZ Teint de réponse de Une méga S Enfin 1000S je sais plus comment ça se dit Repose poignet amovible Ça veut dire que Vous voyez ça là Toute cette partie là c'est le repose poignet Et vous voyez ici on peut l'enlever Voilà alors après je vais continuer Donc 470mm en longueur Et 165mm en largeur Et x 24mm en hauteur Ça c'est sans le repose poignet Avec le repose poignet Donc qui est je vous l'ai dit ça Il fait toujours 470mm de longueur Par contre il fait 222mm de largeur Attendez Oui Oui Euh 24mm de hauteur Et ça c'est avec le repose poignet Donc là voilà donc Le petit slogan For gamer by gamer Donc ça veut dire Pour les gamers Par les gamers Voilà donc ça c'est vraiment super Ils ont toutes les longues Les plus parlés dans le monde Donc voilà Donc là L'anglais Le français Euh L'espagnol L'allemand L'italien Le portugais Alors ça je sais pas ce que c'est Ça je sais pas ce que c'est Ça ça doit être le polonais Après là on a le chinois Le japonais Ça après ça doit être vietnam Euh le vietnamien Et l'autre ça doit être le Ce qui parle en corée En corée du nord Corée du sud Voilà on va passer au déballage Donc là Alors franchement Petit truc à dire par rapport à Razer Vous allez voir Mais regardez Donc déjà Là il y a un petit clip On tire dessus Ça fait comme ça Comme sur toutes les boîtes Ça c'est normal Là vous tirez Donc là Hop nous avons une espèce de Tire C'est comme éjecter les disques Là vous levez la languette Et Et On va Tirer Alors Attendez Je vais poser Mon iPod Ouais donc pour la formation Je filme avec un iPod Touch Qui a vraiment C'est une bonne qualité vidéo Voilà Donc on va mettre ça de côté Tout à l'heure J'avais fait une vidéo avant La même Mais je l'ai loupé Parce qu'il y a mes grands-parents qui sont arrivés Et là il y avait mon vieux clavier Mais je l'ai donné à ma grand-mère Donc elle est partie avec Donc c'était un Fujitsu Siemen Qui était Qui s'appelait Gamer Je ne sais pas pourquoi Parce qu'il n'avait pas l'air d'un gamer du tout Donc voilà Là la super présentation Donc voilà Welcome to the cult of Razer Là On prend ici Par ici sinon vous avez déchiré Par ici Vous levez Et là vous avez le clavier Donc là vous avez deux petites protections Là on a le clavier Donc je vais sortir le clavier Voilà Voilà Il est ici Donc voilà C'est quoi ce que je serai Ça on trouve On a le clavier Derrière on a les fils Qui sont bien emballés Ici on soulève le clavier Par dessus Comme ça On a La super notice Donc voilà Je vais sortir la notice Donc voilà La notice Elle est vraiment Extrêmement réussie Alors là Ils ont un Super truc Voilà avec le superbe Cine Razer Tiens on a une petite tache Vous pouvez voir Mais c'est pas grave Donc derrière Donc voilà On a Forgamer Bygamer Razerzone.com Open On va ouvrir Oh putain Je suis désolé C'est vraiment galère Avec l'iPhone dans les mains Donc voilà Donc c'est comme ça Vous l'avez ouvert Vous l'achez Et ça ouvre Comme ça Donc voilà Après on va l'ouvrir encore On va faire comme ça On va tout retirer Voilà Je crois qu'il y a plus rien Tout ça On va mettre comme ça Et comme ça Donc voilà Attends alors ça c'était Ce qui protégeait Donc voilà Le certificat Donc voilà Donc ça c'est vraiment important Si vous l'avez pas dedans Vous allez tout sur voir Le gars qui vous a vendu Et vous portez plainte contre lui Parce que ça veut dire Qu'il n'est pas authentique Voilà Guy Razer Le créateur de Razer Donc là Congratulation Je sais Ça veut dire félicitations Mais après si vous êtes bon d'anglais Vous trouverez Là vous avez deux superbes autocollants Razer Et là Là on a la notice Avec le CD d'installation Qui est vraiment super bien réussi aussi On a toutes les notices Donc voilà Je vous ferai une deuxième vidéo Pour vous montrer Donc quand je l'installerai Parce que là je ne peux pas Mon ordinateur il est en bas Je ne pouvais pas le monter Et puis en bas Il n'y a pas un grand-parent Qui regarde la télé Donc Je ne pouvais pas brancher Mon ordinateur sur la télé Donc voilà Pour information j'ai un HP Un PC de bureau Pour jouer au jeu vidéo Voilà donc Salut à toutes Salut à tous J'espère que vous Vous avez bien aimé ma vidéo Et puis bah Laissez-moi un commentaire Et mettez un j'aime s'il vous plaît Au revoir Au revoir